Dans le contexte de Scalway, nous avons de nombreux défis à relever. Le premier, c'est de supporter des équipes qui sont sous tension et qui ont beaucoup de mal à recruter des profils juniors. Elles n'ont pas le temps de les on-border. Chez Scalway, il faut en général neuf mois pour monter en compétence un profil junior. Le deuxième défi, c'est celui de recruter dans notre branche des profils juniors. Même si on sait déjà, on manque d'informaticiens en France et encore plus dans notre domaine qui touche aux infrastructures et à l'administration système. Malgré le contexte, il nous paraissait absolument nécessaire de maintenir une parité dans le recrutement de ces juniors. C'est pour nous une évidence que l'impact que Scalway peut avoir dans ces recrutements est bénéfique pour la société. La principale difficulté pour nous, c'est d'intéresser en particulier les femmes en sortie de diplôme à des entreprises comme la nôtre. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il nous faut à peu près deux semaines pour recruter cinq hommes dans notre programme qu'avec des candidatures spontanées. Pour les femmes, on a besoin de plus de quatre mois de travail et plus de 200 approches directes. De plus, on sait que les femmes ont plutôt tendance à quitter un emploi dans la tech assez rapidement. Il est donc nécessaire de réussir un bon onboarding et de leur donner toutes les clés pour s'épanouir dans ce métier. L'action n'est pas à proprement dit spécifique pour les femmes dans notre programme. Par contre, on s'était mis cette contrainte d'arriver à la parité. Et avec d'autres expérimentations qu'on produit, on commence à avoir des résultats chez Scalway. Par exemple, la mise en place de bonus doublés pour les cooptations des femmes. Pour l'instant, ça marche. Aujourd'hui, on a à peu près 24% de femmes chez Scalway. C'est pratiquement le double de ce qu'on peut voir chez nos concurrents. Le programme, qui s'appelle le Cloud Builder Launchpad, a été créé en octobre 2021. On vient de recruter la quatrième promotion. Il a été entièrement internalisé, nos besoins étant assez spécifiques. Aucune proposition ou prestataire ne pouvait répondre à ce besoin. On a donc tout créé avec les savoirs en interne. C'est un dispositif qui permet de recruter 40 profils par an, dont 50% de femmes. Il s'agit aussi d'un programme pédagogique innovant. D'ailleurs, à partir de la deuxième promotion, on a réussi à créer un contrat pro expérimental grâce à l'aide de l'AFDAS, qui nous a permis de créer un programme de 390 heures qui est entièrement internalisé sur la partie enseignement. Durant les 4 mois de ce programme, nos stagiaires vont travailler selon 3 axes. D'abord, un entraînement technique mentoré. Ils vont faire par exemple du TDD, du BDD, apprendre à développer de manière collaborative. Ils vont aussi découvrir l'ensemble de l'écosystème Scalway. Et troisième chose, ils vont découvrir l'ensemble des équipes et trouver l'équipe dans laquelle ils aimeraient atterrir à la fin du programme. Nous étions en confiance dans les choses que nous voulions enseigner pendant ce programme. Nous avions la chance d'avoir Scalway qui nous faisait confiance. Et dès l'été 2021, nous avons monté une équipe de volontaires pour le recrutement tech de cette première promotion. Et nous avons ensuite eu le temps de parfaire un programme pédagogique. D'ailleurs, cette première promotion nous a permis de construire le programme qui, dès la deuxième promotion, est devenu un contrat pro d'apprentissage avec un programme pédagogique complet. Le programme est d'ores et déjà un succès pour Scalway. Nous avons 95% de réussite dans le programme et nous en sommes à la troisième promotion. Nous avons prévu de recruter 40 personnes par ce programme cette année et nous avons, pour les trois premières promotions, obtenu cette fameuse parité que nous recherchons. Dans un monde d'ingénieurs très formatés, on s'est rendu compte que par le biais du programme, on arrivait à recruter des profils, en particulier chez les femmes, issus de reconversion. Pendant quatre mois, nous prenions le temps de les accompagner. Les résultats sont au-delà de nos attentes. Leurs compétences relationnelles et leurs bagages issus de leurs cursus alternatifs sont un vrai plus pour les équipes et toutes les équipes aujourd'hui le reconnaissent.